Le marcotage est le mode de multiplication le plus facile et le plus efficace pour obtenir un nouveau chèvre-feuille. La technique consiste à choisir une tige suffisamment longue pour être plaquée au sol ou pourquoi pas dans un pot. Le chèvre-feuille se marcote aisément dans un pot. Cette technique permet de récupérer le nouveau chèvre-feuille à n'importe quelle époque. Mais avant de remplir le pot, il est judicieux de passer un fil de fer par le trou de drainage qui servira à maintenir la marcotte dans le pot. Versez 5 cm de gravier grossier au fond du pot pour assurer un bon drainage. Complétez avec un terreau genre universel ou horticole. Un terreau au géranium conviendrait aussi très bien. Préparez la tige en retirant soigneusement les feuilles afin qu'elles ne soient pas en contact avec le substrat. Avec une lame très tranchante, genre cutter, incisez l'écorce dans le sens de la longueur. Cette incision favorise l'enracinement. Plaquez la branche sur le terreau et recourbez le fil de fer sur la tige de telle manière qu'elle reste bien en contact avec le substrat. Préparez un tuteur d'environ 40 à 50 cm de hauteur que vous plantez et ligaturez au pied de la marcotte. Ce tuteur sera très utile plus tard pour que le jeune chèvre-feuille s'enroule autour de son support. Une bonne astuce pour bien conserver l'humidité est surtout trouver un indicateur. Plantez un pétunia au pied qui vous indiquera, lorsqu'il fanera, que le pot est sec. Paillez avec de la paillette de lin, de chanvre ou de miscanthus pour conserver l'humidité et éviter les à-coups. Arrosez copieusement la première fois. Le chèvre-feuille marcoté pourrait être détaché du pied-mer à l'automne ou au printemps selon l'état de ses racines. Il suffira de couper la tige qui relie le pied-mer pour que notre jeune chèvre-feuille pousse de ses propres racines. Le chèvre-feuille Le chèvre-feuille